Depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, beaucoup de rumeurs, beaucoup de commentaires, beaucoup d'accusations aussi, beaucoup de dénonciations ont été notées se rapportant au contrat pétrolier et gazier signé par le Sénégal. C'est ainsi que, soucieuses d'éclairer la lanterne des Sénégalais et des Sénégalaises, les autorités nous ont instruits d'ouvrir une enquête sur les faits. Donnant suite à cette préoccupation et aux préoccupations de l'ensemble des citoyens et citoyennes, j'ai saisi d'une part la division des investigations criminelles et d'autre part, la section des recherches de la gendarmerie nationale. à la division des investigations criminelles. Nous avons donné des instructions afin de mener une enquête complète et approfondie sur la réalité au nom de toutes ces accusations de malversations, de concussions, de conflits d'intérêts, et que sais-je encore. à la section de recherche de la gendarmerie. Nous avons demandé de mener des investigations pour situer les responsabilités dans la divulgation du rapport de l'IGE sur la question qui serait, qui ne serait même pas portée à l'attention des autorités. A partir de ce moment déterminé, je voudrais inviter tous les sachants, tous ceux qui détiennent des informations, des documents, des renseignements à s'adresser à la division des investigations criminelles pour éclairer les Sénégalais sur cette question. J'invite avec une particulière insistance tous ces grands connaisseurs des affaires du pétrole et du gaz sénégalais, tous ces fins analystes, spécialistes du pétrole et du gaz, à rediriger leurs efforts et leurs documents à la division des investigations criminelles. C'est là que, utilement, l'enquête pourra progresser pour permettre aux Sénégalais d'avoir la lumière sur la main. Vous aviez raison quand vous disiez que la balle est dans le camp du procureur. Du procureur. Je l'avoue. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Les enquêteurs vous attendent. Le chef de la division des investigations criminelles a été instruit par nos soins de n'épargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage, de ne laisser en rade aucun document. En somme, de prendre en compte toutes les pistes qui sont susceptibles de mener à la manifestation de la vérité. Donc, les enquêteurs vous attendent pour que les efforts de clarification quittent les médias et les réseaux sociaux pour aller alimenter utilement l'enquête. Merci.